Yo tout le monde c'est Kazugame et on se retrouve pour l'épisode 3 sur SeaWorld lors de l'épisode dernier je vous avais présenté mon warp enfin du moins le début du warp et il a beaucoup beaucoup évolué depuis mais je vous montrerai ça après avant ça il y a eu quand même beaucoup beaucoup de nouveautés sur le serveur notamment il y a eu la mise en place du slash xp donc maintenant on peut acheter de l' xp donc voilà 50 level pour 50 milles 100 level pour 100 milles 200 level pour 200 milles et 400 level pour 400 milles il y a eu aussi une refonte alors avant mon objectif c'était d'atteindre les 200 niveaux pour avoir la clé extra 5 maintenant on peut les acheter directement mais ça a été modifié donc maintenant pour la clé xp1 elle est de 50 niveaux maintenant le là elle est de 100 niveaux après 200 niveaux la xp3 300 niveaux la xp4 et la xp5 maintenant elle est à 400 niveaux donc ça va être vraiment très 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 long de farmer les 400 niveaux mais bon je garde toujours cet objectif de farmer les 400 niveaux d'ailleurs je suis niveau 77 ça n'a pas bougé donc on va continuer à faire une heure mais avant ça avant de vous montrer aussi le warp j'aurai quatre clés de vote à ouvrir donc on va aller se faire ça tout de suite on va l'ouvrir à des quatre clés de vote en espérant d'avoir des trucs bien bon je pense pas j'aurai grand chose de bien d'ailleurs j'ai pas mal de trucs à dégager sur moi pour le moment pour faire un peu de place on sait jamais voilà c'est à peu près tout c'est déjà pas mal et on est parti pour ouvrir à des clés basiques donc en espérant qu'on est quelque chose de pas mal donc on a on a eu de l'argile ouais c'est pas ouf un ensuite et nous qui fait compte comme d'hab on a des lanternes aquatiques c'est le cas c'est vous bande de tardos ensuite on or on des étiquettes bon ça ça peut toujours servir c'est mieux que rien putain mais qu'est-ce qu'ils sont casse-pieds et on a on a du lisse ouais du grêle il soit super c'est pas quelque chose de super fou mais bon c'est toujours mieux qu'un donc du coup je vais vous faire je vais vous montrer du coup un peu l'avancée du warp donc on est parti en fait war puzzle game d'ailleurs si vous voulez faire vous pourrez venir farm au warp et donc voici le nouveau enfin voici l'avancée du warp maintenant ça va jusqu'au fond là haut donc du coup on a mis des têtes de black ensuite on a mis des armures stand un peu partout donc là j'avais comme je vous avais dit il ya la farm à zombies ensuite là ici j'ai fait la farm à squelettes putain mais c'est pas possible bon ce qu'on va faire c'est que je vais vous plutôt vous dire un peu les nouveautés qui ont été fait sur le serveur et ce qu'on a fait aussi sur la plateforme donc slash fly voilà donc ici on a fait une petite farm de tortues je veux dire c'est les pires en bas mais voilà ce que je suis au quotidien une bande de tardos donc voilà les tortues alors ce qui est pratique avec des tortues c'est qu'en fait quand ils se reproduisent ils font des bébés et quand ils font des bébés en fait ils lâchent des carapaces de tortues et avec ces carapaces on comment on peut on peut faire un casque de tortues et ce casque là permet de respirer je crois c'est 10 secondes ou 20 secondes sous l'eau donc c'est pas énorme vaut mieux mettre des des conduits que l'on a mis ici là voilà avec les conduits en fait on peut respirer sous l'eau c'est simple à faire il suffit simplement d'avoir un coeur de l'océan que l'on trouve dans les trésors et puis après basse et des coquilles nautiles que l'on drop sur les noyés mais du coup c'est vraiment pratique donc là il y avait la statue que vous avez vu à l'épisode dernier là je vois qu'ils ont commencé à faire une farm à meux ouais ok donc je pense que c'est pour former les soupes on a eu aussi les quêtes donc on fait sage quête donc les quêtes de noël ne sont plus disponibles à la place on a les quêtes donc il y a plusieurs quêtes de disponibles voilà donc chaque quête se valide automatiquement et on a des récompenses comme là bas il faut placer dix mille blocs d'herbe trente mille cinquante mille etc etc on a on peut faire retour ouais voilà là c'est la distance parcourue les temps de jouer les potions consommées les moutons tendus etc etc donc c'est pas mal ça met un peu de challenge d'accord d'ailleurs on va essayer de se les faire là il faudrait passer dix mille blocs d'herbe ça va être tellement hard dix mille blocs d'herbe à poser mais bon c'est pas un faisable de toute façon quand je vais attaquer la ville aux surfaces il y aura du terraforming à faire donc c'est pas trop un problème j'ai un squelette qui est en train de me viser je sais pas là où c'est qu'il est mais bon aussi c'est pareil ça du coup ça va bouger parce que tout simplement ben on a fait les fermes dans le warps d'ailleurs voilà il faudra le reboucher le casser et le refaire pareil tous les champs tout ça tout ça ça va virer je vais essayer de retourner dans le warp voir s'ils sont partis pour vous montrer le warp ils sont toujours là bon on va voir donc du coup voilà là il y a la pharma squelette donc j'ai fait un une sorte de de commande de carcasse un peu dinosaure moi je trouve ça assez stylé voilà donc il y a les squelettes qui spawn ici voilà donc les zombies ça ça va pas bouger ensuite on a fait une pharma clipper donc là on a rajouté quelques tnt histoire de dire c'est les clippers il n'y a pas trop de décoration clipper on va dire on n'a pas trop eu d'idées de décoration clipper d'ailleurs si vous avez des idées pour la décoration clipper n'hésitez pas à les dire aux commentaires ensuite nous avons la farm à noyer qui est payante parce que ben voilà avec les noyés on peut faire des tridents qui coûtent quand même 50 milles sur le serveur on peut aussi avoir les coquilles de nautil qui coûte je sais plus combien mais quand même pas mal donc pour aller dans la farm il suffit simplement d'acheter ici un livre à mille vous vous placez là sur bien sur la dalle vous jetez le livre sur la truc rouge et normalement ça s'ouvre comme ceci bon moi j'ai un bouton parce que voilà ça s'ouvre comme ceci voilà vous tombez et vous apparaissez ici dans la forme à noyer donc voilà la petite forme à noyer du coup pour ceux qui veulent se faire de l'argent sur le serveur ensuite je vais retourner voir voir casu et voilà donc ensuite on a fait la pharma araignée donc là la décoration pour l'instant elle est comme ça mais on va la modifier on va faire une sorte de mineshaft voilà alors comme les araignées ils se bloquent parce qu'ils sont assez imposants on va dire on a fait un système en fait que quand ça se droppe vers le fond c'est renvoyé directement par les distributeurs ici voilà 100% dropable ensuite en face nous avons fait la femme à blaise donc voilà qu'on a décoré comme ceci style forteresse avec des crânes de briser et tout donc personnellement en rentabilité je trouve que les blaise quand même niveau xp sont pas mal j'ai un peu testé ensuite là il y aura la ferme à sorcières mais pour l'instant nous n'avons pas de spawner donc pour l'instant elle est juste préparée mais elle n'est pas décoé rien du tout ensuite pareil pour les slimes on n'a pas encore de spawner un slime on espère en avoir bientôt mais bon pour l'instant personne n'en vend qu'est-ce qui s'est passé là ok je sais pas ça a été croisé j'irai voir plus tard hors vidéo ensuite on a fait ce petit pont là avec une fausse rivière là qu'on a décoré avec des poissons donc voilà on a mis quelques poissons on a mis aussi des poissons qui se gonflent les poissons globe en fait et le problème des poissons globe c'est que des fois vous voyez on a mis des bulles en fait les poissons globe remonte par les bulles se mettent à gonfler et on prend des dégâts de poison mais bon c'est de temps en temps c'est pas tout le temps heureusement ensuite on a décoré la farm à pigmen pour l'instant il n'y a qu'un spawner à pigmen donc ça spawn mais ça spawn très 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 lentement mais on a fait une petite déco voilà bon ça spawn voilà il y a des pigmen mais bon ça spawn pas beaucoup il faudra qu'on rajoute des spawners là il y a de la lave faites attention si vous venez mais bon normalement il n'y a pas de souci parce qu'en dessous il y a de l'eau là on a mis une tête de dragon avec des withers une petite décoration de tic à toc voilà et là la future fama guardian donc on n'a toujours pas de spawner à guardian mais on espère que ça va venir que l'on a décoré aussi voilà après sur le warp on a mis aussi des petites cachettes un peu partout donc là il y a un main car parce que de temps en temps on fait des cache-cache on s'amuse donc genre là non pas là mais genre dans un coin voilà ici par exemple vous voyez il y a un trou avec un panneau pour pouvoir se planquer voilà genre avec la lave comme je vous disais tout à l'heure en fait ça risque rien en dessous parce que il suffit de faire ça et voilà on atterrit dans l'eau donc là pour se planquer c'est pas mal enfin voilà on s'est fait plein de petites cachettes comme ça on s'est amusé la dernière fois faire un petit cache-cache et on s'est bien fondu la gueule je vous ferai peut-être une vidéo où c'est qu'on se fait un cache-cache ça pourrait être sympa voilà on a fait plein de petites planquettes là c'est pareil là il suffit de mettre des élytres on traverse on arrive et puis dans le fond là bas il y a une petite planquette là-haut tout dans le fond enfin voilà on a mis plein de cachettes un peu partout et donc ça peut être marrant d'ailleurs pourquoi pas faire un petit event par la suite dans le spawn avec ces cachettes là où c'est qu'on mettra des panneaux avec une lettre et ce comment ce panneau enfin toutes ces lettres formeront un mot qu'il faudra donner enfin je sais pas je vais travailler l'idée ça pourrait être vraiment pas mal on avait fait une aussi ici voilà une île au petit zizi d'accord qu'elle est ok on va effacer ça parce que voilà quand même voilà voilà du coup pour l'avancée du spawn là ce que je vais faire c'est que je vais faire la décoration du spawn d'araignée voilà on va essayer aussi de faire une petite session de recherche de spawner à zombies à squelettes ça parce qu'on n'en a pas tant que ça je crois qu'on en a 6 à squelettes et 6 à zombies je crois il en fera à peu près 10 spawner à blaise on en a 10 clipper on en a quatre mais ça malheureusement on peut pas les trouver ça c'est que par les clés ou pas les acheter et en slash à hash il n'y a pas grand chose il y a aussi une petite nouveauté qui est arrivé c'est que maintenant des bitcoins ont grave diminué c'est à dire qu'avant les bitcoins pouvaient changer 2000 par 2000 et c'était vraiment trop abusé certains joueurs en une journée on fait plus de 10 000 enfin on fait plus de 10 millions de money en journée donc blacktose a dit que c'était beaucoup trop et à modifier ça parce que sinon en une semaine de temps les gens seraient à 100 millions il y aurait plus d'économie quoi les petits nouveaux qui arriveraient pourraient plus acheter et les prix du aah aurait été carrément abusé donc ça a été modifié maintenant la variation des bitcoins est entre 1 et 10 je crois un truc dans le genre ou 1 et 100 je sais plus trop et c'est très bien comme ça parce que pour moi le bitcoin ça reste un système de bourse mais c'est pas non plus avec ça que l'on devient hyper riche et c'est censé être un coup de pouce une aide et non un truc comme ça à se faire plus de 100 millions une semaine quoi là c'est carrément abusé donc écoutez moi les amis je vais décorer finir de décorer le spawn je vais je sais pas faut que je trouve une idée pour ça ou alors ça je vais la laisser j'attendrai vos commentaires on va finir de décorer notamment ça on va quand même commencer à décorer ici pour les sorcières de sa même si on n'a pas de spawner et je vous retrouve après à tout suite et voilà pour le moment j'ai terminé donc je n'ai pas fait la farm à slime en déco parce que tout simplement je n'ai pas de spawner à slime et il faudrait pour faire la déco que je fasse une déco avec des slime cubes mais on n'a pas beaucoup de slime cubes donc pour l'instant ça on va la laisser on la décorera vraiment quand on aura un spawner à slime donc pour l'instant ça va rester comme ceci mais j'ai fait la décoration pour les sorcières donc voilà la petite déco donc j'ai fait un petit couleur style halloween noir et orange avec des chaudrons et des crânes avec d'étoiles d'araignée pour faire une ambiance un peu glock on va dire donc bah écoutez je trouve ça pas mal pour le moment d'ailleurs on va se faire un petit rendu avec les shaders pour voir un peu ce que ça va donner donc on se retrouve quand j'aurai fait le chargement des shaders parce que les shaders ça consomme pas mal de ressources et donc on fait ça juste après ah oui j'ai aussi mis en place des shop des shop rachats je rachète de la du boeuf cru du mouton cru je rachète des minerais d'or donc comme ça en fait en minerais des minerais de fer de la viande de porc cru et du poulet cru donc par l'instant je rachète à 0,80 centimes l'unité et 0 et 1,10 pour les minerais plus vous allez m'en vendre plus je vais augmenter leur prix donc si vous voulez si vous commencez le serveur que vous voulez vous faire un petit peu d'argent et bah voilà n'hésitez pas à venir me vendre il suffit juste de cliquer sur le panneau entrer dans le chat combien vous voulez m'en vendre donc imaginons 5 vous tapez 5 vous faites entrer et ça me vend les 5 voilà et vous faites un petit peu d'argent donc écoutez on charge les shaders avec un nouvel pack texture pour voir un peu comment ça donne moi on se trouve juste après et voilà avec les shaders et le pack ressources que j'utilise là actuellement c'est le conquest pack alors ça bug un peu les shaders parce qu'on est en règle tout simplement sinon ça bug pas trop mais voilà si ça lag sur le record je suis désolé je ne pense pas mais on sait jamais donc voilà un peu comment ça donne avec le pack conquest et les shaders donc franchement là c'est bien glauque moi je kiffe ce pack il est trop beau d'ailleurs c'est vraiment un très bon pack pour brûle à part les herbes les herbes il ya un bug je sais pas pourquoi ça fait ça mais ça donne du relief en fait aux herbes enfin au feuillage et moi je trouve ça classe en fait donc de près c'est pas très beau mais de loin ça donne du relief et ça fait classe donc on va visiter un peu les salles voilà bon puisque ici c'est quand même les roches ça sont vraiment très 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 classe j'aime bien l'eau bon bah voilà l'eau elle est classique par contre ici ensuite la farm à noyer on va pas y aller on verra plus tard on ira en dernier parce que pour remonter c'est le bazar ici les araignées donc la petite déco que j'ai fait pour les araignées je sais plus si je vous l'avais montré ou pas ensuite du coup ici nous avons les blazes c'est vraiment assez globe quand même avec ce pack moi ce que j'aime bien ce pack c'est que ça prend tout de suite une autre empire il ya juste les vitres qui va pas faire beau au niveau de ah je me suis fait empoisonné par le poisson globe ouais en fait le poisson globe il remonte et puis il nous empoisonne c'est enfoiré donc voilà la nouvelle zone que j'ai fait et franchement avec le pack là ça fait vraiment bien globe quand même on est d'accord avec les chaudrons les têtes les araignées et tout franchement non franchement je valide bon par contre là juste pour les bugs mais ça ça fait pas très très bien mais bon en soit c'est pas grave en soit c'est vraiment vraiment pas grave et on a ici tout ce qui est bloc marins alors les black marins avec le pack moi je trouve relativement cool en temps autant qu'avec le pack minecraft de base je trouve pas super beau mais avec ce avec ce pack franchement je trouve vraiment vraiment classe et ça fait vraiment voyez c'est vraiment c'est un top voyez on dirait qu'il ya des algues dessus c'est censé être des blocs qui sont sous l'eau donc franchement là c'est vraiment logique en fait c'est vraiment cohérent et franchement je trouve vraiment super beau avec ce pack quoi même les torches même les lanternes marines la toute blanche de base ils sont pas super et là comme ça je les trouve vraiment vraiment très classe puis alors les têtes de dragon en en parlant pas regardez la tête de dragon franchement 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 vraiment très très beau donc voilà et là bas le nether appareil par contre le bloc de nether je trouve pas super par contre en soi on dirait de la lave durcie donc on dirait limite de l'opsie en fait mais bon en soit ça passe quand même là c'est de la lave pourquoi mon bloc d'or est allumé ça c'est une tête d'un bloc d'or ah oui c'est avec la luminosité de la lave d'accord ok alors franchement moi je trouve vraiment classe comme ça le spoon bon il n'est pas encore terminé il ya de nouveaux trucs qui vont arriver d'ailleurs bah écoutez d'ailleurs je vais enlever les shaders et puis je me remettre en pack normal d'ailleurs dites moi aux commentaires si vous voulez que je reste tout le temps avec ce pack ou si je reste avec un feather full donc parce que franchement ce pack en soi est beau hein en plus le mieux c'est vraiment tout ce qui est ce que j'aime bien avec ce pack en fait c'est les tables de craft ils prennent une autre dimension les panneaux aussi les pancartes j'aime bien ils sont vraiment stylés ça fait vraiment ancien les constructions en bois les constructions en bois ils font vraiment style vieux et ça j'aime bien en fait voilà regardez c'est vraiment vieille planche et tout moi je kiffe ça en fait et aussi surtout ce que j'aime bien c'est les chelkers les chelkers en fait ils prennent alors j'ai pas de chelkers pour le moment mais les chelkers en fait ils prennent en fonction de la couleur de la chelkers ça fait quelque chose de différent c'est à dire imaginons alors je sais plus trop les couleurs mais imaginons une chelkers blanc ça fait un panier avec des poissons une chelkers noir ça fait une caisse de cargaison enfin franchement c'est vraiment stylé pour la déco ce pack donc voilà dites moi en commentaire c'est que je reste avec ce pack ou si je prends un pack hd de base featherfull tout classique quoi donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire comme j'avais dit à chaque épisode je suis niveau 84 et je vais aller faire ma petite farmablesse pendant une heure et puis bah écoutez c'est parti on se retrouve dans une heure pour voir je serai niveau combien à tout de suite après une heure de farm nous voilà niveau 109 donc franchement les blades ça rapporte pas mal en plus on peut les taper à la main nue regardez parce qu'en fait avec lui ils prennent des dégâts et du coup on peut les taper à la main nue donc ça rapporte beaucoup plus d'xp encore donc franchement c'est vraiment pas mal hein mais bon ça reste quand même très long parce qu'on a pris que un peu plus de 20 niveaux en une heure de farm à peu près et plus ça va aller et plus ça va être long mais bon voilà j'aime bien le challenge donc ça fait partie bah de ce que je me suis imposé et puis bah même si je veux en baver tant pis bon moi quand j'aurai les 400 niveaux je serai fier et content et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu écoutez moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si le contenu vous plaît écoutez bah à la semaine prochaine ciao bye bye à bientôt à bientôt à bientôt à und à à à